bonjour bonjour alors petite vidéo pour montrer l'évolution de la fishroom donc à droite c'est le bac le nouveau bac que j'ai mis dedans le décor les deux filtres exhausteurs les poissons qui étaient dans celui là dans celui de maintenant dans à gauche c'est les nouveaux poissons qui sont en quarantaine pas tous mais une bonne partie et il ya les 150 et 80 litres qui sont là encore là dedans j'ai des gros pros qui poussent mais pas beaucoup j'aimerais pas beaucoup je n'avais pas le temps de récupérer aussi et dans 150 litres j'ai des poissons où les rations sont pas terribles c'est à dire j'ai des femelles sans mâle des mâches sans femelle donc je vais voir comment quand je peux faire pour récupérer ce qui manque alors aussi donc là toute la fille on va dire tous les bacs là il ya quatre bagues donc 480 fois deux fois 150 80 sont filtrés par cette pompe c'est une pompe de 1800 litres à mon bras donc avec ainsi départ où j'ai mis un un trait sur certains donc là ça envoie pas mal franchement ça envoie pas mal là voilà juste j'ai mis une pompe de brassage que j'ai remarqué que ça brasse pas c'est bien mais voilà là bas j'ai mis un un coût qui a amélioré les choses que je vais faire dans les autres les choses aussi je vais vous montrer une petite chose que j'ai rajouté spécialement pour les accorums mais ça sert pour la maison alors ici j'ai un un filtre un filtre à particules 40 ppm pour filtrer toute l'eau de la maison donc loi j'ai le robinet dans le départ de du compteur d'or ça va vers un playmout le playmout alimonte ça après j'ai le robinet extérieur ce qui va sur la façade et après j'ai le départ vers la douceur le reste de la maison mais avant ça j'ai un autre des à nouveau départ là qui est pas avant la douceur qui va sur un deuxième filtre donc attendez je vais enlever deuxième filtre donc c'est un filtre à particules encore 20 ppm donc pour enlever encore les particules petites et surtout un deuxième c'est un filtre à charbon donc filtre à charbon avec un robinet ce robinet là qu'un tuyau pour faire les changements d'eau et c'est l'eau qui est potable qui est super en eau potable on a comparé c'est l'impression qu'un même goût même 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 goût qu'une autre bouteille donc je fais changement d'eau avec ça donc je vais pas dire que j'ai beaucoup de recul parce que ça fait pas longtemps que j'ai fait ça mais en tout cas ça n'a pas le même goût pas même la même texture on va dire donc avant moi j'ai remarqué les quelques années de dès que j'avais une grosse perte de poissons bas c'était dû à un changement d'eau je faisais un changement d'eau deux trois jours après je commence à perdre des poissons donc quand j'ai remarqué ça j'ai compris qu'il ya le problème c'est venu de l'eau donc j'ai acheté un adoucisseur un conditionneur je dire un conditionneur mais voilà tout le temps tout le temps au bout d'un certain temps c'est pénible donc ce que j'ai fait bah j'ai mis cette installation ça servira pour les aquariums et ça ça nous servira à nous pour avoir de l'eau de bonne qualité potable voilà donc petite astuce pour ceux qui ont la possibilité sur toute la place voilà allez à bientôt au revoir